Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 13 ans, je suis supporter à la section paloise depuis l'âge de 6 ans. Mon joueur préféré c'est Giovanni Abelküvner. Bonjour Giovanni, je vais te poser quelques questions sur ton confinement et sur ta vie de sportif. Salut Maxime, merci pour cette vidéo, je vais répondre à ton question avec grand plaisir. Pour commencer, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Que fais-tu pendant ton confinement ? J'essaye de faire un peu de sport chaque jour, mais avec toutes les règles du confinement, ça commence à être un peu dur, avec les 1 km et 1 heure. Mais sinon, j'essaye de jouer un peu de jeux vidéo si ma femme me laissait, mais de temps en temps c'est dur avec les petits. Comment tu vis le confinement ? Mon confinement passe plutôt bien, je passe beaucoup de temps avec ma famille. Le chien, il a la meilleure vie, il fait 2-3 jours courir, le petit, c'est bien de passer de temps avec lui, voir lui grandir. Je n'ai jamais de temps de passer 2 mois à la maison jusqu'à avec lui et ma femme, c'est très bien. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis la crise sanitaire ? La plus dure, les choses qui me manquent le plus, c'est juste de faciliter, de voir les jeunes, les amis, de prendre un verre, de manger avec des amis. La liberté, on avait avant, ça, ça me manque trop. Comment gères-tu l'éloignement avec tes coéquipiers ? C'est beaucoup plus facile de rester en contact avec les amis maintenant, avec WhatsApp et tous les appels vidéo qu'on peut faire maintenant. Ce n'est pas trop dur, mais ce n'est pas réel et ce n'est pas pareil que de passer des vraies tombes avec des amis. Te plais-tu à Pau ? Oui, j'adore Pau. J'aime cette ville, mais je suis très content d'avoir la chance d'habiter en dehors de centre-ville. En ce moment, ça me sent que j'ai beaucoup plus d'espace ici et juste un peu plus de liberté qu'au centre-ville, je pense. Est-ce que le public palois te manque ? Oui, le public palois, ça me manque trop. Le stade de Rameau, le jour du match, tout ça, ça me manque en ce moment. C'est trop dur. Tu passes tout le temps avec eux et juste t'arrêter tout de suite comme ça, c'est dur. As-tu un rituel avant les matchs ? Si oui, lequel ? Non, je n'ai rien de spécial que je fais avant chaque match parce que pour moi, ça pose peut-être un problème. Si tu ne peux pas faire la même chose et si tu fais un bon match ou un mauvais match, ça change. Non. Merci Giovanni d'avoir répondu à mes questions. Il me tarde de te revoir sur le terrain avec tes coéquipiers. Prends soin de toi et de ta famille. A bientôt. Merci beaucoup Maxime pour toutes vos questions. Également, bon courage à vous et votre famille pendant cette période dure.